Et bonjour à tous amis ludiques, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu leadership, ben oui, le voici, le voilà, le petit jeu qui en compagne l'Ulule actuellement, donc c'est un jeu réalisé par Joucroix de Villepin, illustré par Isabel Barbier, c'est un jeu pour 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes, de 2 à 10 joueurs. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dedans ? Déjà la boîte elle est superbe. Alors je vais vous lire ce qui se passe à l'arrière pour pas déroger à la règle. Leadership est un nouveau jeu où il faut faire des promesses à des moutons électeurs pour devenir président. Ça sera bientôt le cas avec ce qui va arriver en mai 2022, un quatrième, ça promet, en direct depuis BFM TV, faites campagne auprès de tous les français, promettez, lancez des scandales et devenez président. Choisissez les promesses correspondant aux couleurs des moutons sur la région en jeu. Donc du coup on va devoir conquérir des régions, ça fait de sympa, lancez des scandales pour détruire ses adversaires et annuler leurs promesses. Obtenez un maximum de moutons électeurs sur chaque région et remportez-les. Jouez les pouvoirs des super promesses à tout moment et prenez le leadership. Sans caricature réalisée en France, ça va être rigolo. Je vais avancer la caméra pour découvrir ce qui se passe dans cette belle boîte et on se retrouve très vite les amis. Et on se retrouve pour l'unboxing de leadership, un jeu réalisé par Geoffroy de Villepin, illustré par Isabelle Barbier. Regardez, c'est plutôt de 10 ans et plus pour 30 minutes, de 2 à 10 joueurs. Regardez toutes les coutures et regardez l'arrière. Sans caricature réalisée en France. On va découvrir ça. Le petit... la petite carte. Je vous remercie pour votre soutien et vous souhaite bonne chance. Le livret de règles. La mise en place, le but du jeu, le déroulement du jeu, l'ensemble de la campagne, tout est expliqué. Je vais lire les règles, bien évidemment, et on va faire une partie test un peu plus tard sur la prochaine vidéo, je pense. Et là, le petit QR code pour les règles du jeu. C'est actuellement en compagnie l'huile. C'est un jeu de cette fin d'année. On va découvrir. Regardez le dos des cartes. Pour voir ça. Est-ce qu'il y a une ouverture facile ? Bien sûr, il y a une ouverture facile. Alors, voilà. Je vous promets des vaccins pour tous. Ça, c'est les promesses de leadership avec Pasteur. Pasteur. Je vous promets la meilleure des polices. Je vous promets de prendre le temps d'aller plus vite. Je vous promets de tenir parole. Je vous promets de jouer dans la cour des grands. Je vous promets d'être connecté. Je vous promets de respecter les salariés. La carotte. Je vous promets des milliards pour les patrons. Bon, ça, c'est Macron. Je vous promets le changement. Je vous promets la souris sur le gâteau. Impôt, santé, sécurité et logement. Je vous promets d'investir les rapports de force. Un 35 heures. Bien évidemment. Je vous promets d'atteindre des sommets. Je vous promets l'heure de remède. Alors, Mister Chloroquine. Il est bien de chez nous, ça. Je vous promets de sauver le patrimoine. Stéphane Bern. Franchement, pas mal. Je vous promets de faire du sur-mesure. Avec le psyfillon. Je vous promets de faciliter les transports. Je vous promets d'être proche du peuple. Je vous promets de montrer patte blanche. Aïe, aïe, aïe. Le Pen. Je vous promets de rester professionnel. Je vous promets de plus de sécurité. Je vous promets d'écouter les manifestants. La loi 49.3. Ça, elle nous a fait très très mal. Je vous promets des ressentis fines. Je vous promets de poids, de mesure. Je vous promets d'être sur tous les fronts. Là, après, il y a les super promesses. Je vous promets de la révolution. Remettez l'île-de-France dans la pile de la région et mélangez-la. Là, c'est une super promesse. L'entretien des voisins. Je vous promets d'être normal. Je vous promets de vous faire gagner. Ça, c'est super menteur. Le deuxième. Je vous promets de l'impossible. Les illustrations sont juste magnifiques. Je vous promets le champ des sirènes. Je vous promets les parachutes dorés. Je vous promets de vous faire rêver. Je vous promets d'être moi-même. Et là, c'est les scandales. Scandales, chambre d'hôtel. Strauss-Kahn. Scandales, abus de confiance. Scandales, piratage informatique. Fake news. Bad buzz. Ça, c'est drôle. Liaison dangereuse. Ça va avec Hollande. Et je vais gailler. Scandales, censure. Conflits d'intérêts. Phobies administratives. Compte suisse. Blanchiment d'argent. Les emplois fictifs. Scandales aux dictatures. Corruption. Et fraude électorale. Ensuite, on revient le deuxième paquet. Donc ici, on va atterrir sur les régions. Pour marquer le plus de points possible. Alors, l'île de France. La Bretagne. La Corse. Pays de la Loire. Bourgogne-Franche-Comté. Normandie. Centre-Val de Loire. Grand Est. France. Alpe-Côte d'Azur. Ça, c'est chez moi. Auvergne-Rhône-Alpes. Hauts-de-France. Occitanie. Nouvelle-Aquitaine. Outre-mer. Non, siac. Je promets de garder mon sang-froid. Je promets de vous brosser dans le sens du poil. Je promets de vous être fidèles. Je promets de renoncer à ma retraite. Je promets de vous une fête de fin d'année. Je promets un monde sain. D'être fair-play. D'être à la hauteur. D'être en marche. Enfin, nulle part. Une France forte. Donc là, du coup, il y a des couleurs différentes. Pour les différentes promesses. Justement, c'est pour allier les régions. Des moutons, d'ailleurs. Pour qu'ils suivent votre campagne. Ça joue sur les couleurs. Je promets de vous sortir de l'auberge. Je promets d'inverser la cour. En tout cas, c'est une super carte. Vraiment, des illustrations magnifiques. Les caricatures. N'en parlons même pas. C'est top. Tip top. Donc voilà, je vais lire les règles. Et on va faire une partie test, les amis. Donc là, les règles sont là. Et on va faire une partie test. A très vite. Voilà, les amis. J'ai lu les règles. Le but, je sais, c'est très simple. C'est d'être élu président pour y arriver. On va devoir remporter et convaincre un maximum de moutons électeurs par région. Pour obtenir leur voix. Et pour obtenir le maximum de points de victoire en fin de partie. Il existe cinq couleurs différentes. Le vert, le rouge, le violet, le jaune et le bleu. Ça va être les idées, justement, pour allier les moutons électeurs au cours de la campagne électorale. On aura à la disposition, dans ce tas-là, des promesses, des super-promesses et des scandales, justement. Les scandales nous servent à discréditer les adversaires auprès des moutons électeurs. On peut défoncer des cartes promesses inutiles et faire des promesses qui seront convaincre les moutons électeurs de chaque région. Donc, tout simplement, la mise en place, on sépare les régions des autres cartes. On mélange le tout. Une qu'il fasse cacher, ainsi ou là, au centre de la table. On dispose les trois premières cartes. Région. Donc, il y a l'Occitanie, Hauts-de-France et Grand Est. La région la plus à droite, ça va être la région numéro 1, sur le premier tour, à convaincre. Numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse le paquet de cartes. Ensuite, on mélange des autres cartes et on en distribue sept à chaque personnage. Du coup, un sept. Là, on va faire une partie à trois joueurs. Quand je dis personnage, c'est futur président. Donc, du coup, sept chacun. Donc, le déroulement du jeu, c'est très simple. Et ça se fait en plusieurs tours de jeu. À chaque tour, la région 1 est mise en jeu, comme j'ai expliqué. C'est le plus jeune qui commence le tour du jeu. Chaque région rapporte un nombre de points indiqués dans le coin supérieur à droite. Donc là, du coup, ça ramène plus six points. Donc, trois points bleus, deux points jaunes, un point vert. Là, par exemple, quatre points rouges, un point jaune, deux points bleus. Donc, les joueurs vérifient les couleurs des moutons et qui sont représentés sur la carte région en jeu. Le numéro 1 dans le schéma est mis à disposition. On va devoir déposer le nombre de cartes qu'on veut, trois promesses maximum en comptant super promesses ou promesses normales. Et on peut rajouter autant de scandales qu'on veut. Les scandales vont permettre justement d'éloigner les futurs candidats justement avec des promesses. Et le scandale derrière qui va effacer justement la main du joueur. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter tout simplement. Donc, déjà, le premier joueur, il regarde ce qu'il peut jouer. Il va toujours avoir cette carte en main. Donc là, c'est intéressant. Il peut dire trois promesses. Donc, du coup, là, il n'a pas de bleu. Malheureusement, il ne pourra pas rallier les bleus. Il va jouer celle-ci. Il va jouer celle-là. Il va un peu bidonner en essayant de jouer encore une jaune. Au cas où, s'il y a un scandale qui venait à arriver. Et on va utiliser le scandale abus de confiance justement pour pouvoir contrer un joueur. Le second joueur, on regarde la main du second joueur. C'est juste pour vous expliquer. Là, par exemple, le second joueur, qu'est-ce qu'il a ? Ah, ben tiens, je promets le respect des gestes barrières. Donc, le bleu, il a. Il va mettre le vert et le jaune. Par contre, il ne possède pas de carte scandale. Donc, il ne va pas se cacher. Ça, c'est le dernier joueur. Et le dernier joueur, lui aussi obtient un scandale. Donc, du coup, il va jouer. Il y a un jaune. Le vert. Et le bleu. Mais dans le bleu, ce qu'il y a d'un tiens à savoir, c'est qu'il a une super promesse. La super promesse, en cas d'égalité, choisissez qui remporte la région parmi les joueurs à égalité. Donc, il va jouer ses trois cartes. Donc, là, maintenant, le premier joueur dévoile ses cartes. Donc, vu qu'il n'avait pas de bleu, il va miser sur ça. Il va jouer le vert pour allier un électeur. Le jaune pour allier deux électeurs. Mais ça ne se cumule pas. Il y a ça, les électeurs bleus. Le second joueur retourne ses cartes. Donc, il y a un jaune, un bleu et un vert. C'est parfait. Il peut rallier les six électeurs, justement, à sa cause. Et le dernier joue ses cartes. La super promesse. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, du coup, il peut avoir des alliances. Ça, c'est très simple. Donc, le tour du jeu. On va désigner le nombre de montants électeurs sur la région pour remporter celle-ci. Donc, le scandale, il peut annuler une carte adversaire. Donc, du coup, moi, tiens, je profiterai. Je vais annuler cette carte-là. Rien que pour l'embêter. Le joueur a joué une super promesse. Et du coup, il peut continuer à jouer une carte comme ça. Là, il sait qu'il a l'avantage sur les autres. Mais il va quand même utiliser son scandale sur ce joueur-là. Donc, le joueur ayant le plus de points, c'est le joueur numéro 3. Il remporte la carte Grand Test. On le place devant lui. On se défonce de toutes les cartes. On en repioche pour en avoir 7. Et on poursuit la partie. Simplement, on décale. Maintenant, c'est le haut de France à remporter. Etc. La fin de campagne, c'est très simple. Le jeu se termine. Lorsque la pile de région est vide, ici, chaque joueur compte le nombre de points indiqués sur les cartes région qu'il a obtenues. Celui qui possède le plus grand nombre de moutons électeurs est lui président et remporte la partie. Il peut avoir aussi, s'il n'y a plus de cartes ici, on récupère tout ce qui est en défausse. On le rebasarde, mais quand il n'y a plus de cartes ici, la partie se termine. Et on peut faire aussi des alliances. C'est autorisé entre joueurs en cas d'égalité. Lorsqu'un joueur a l'opportunité de faire gagner une autre région à un autre joueur. Dans ce cas, le joueur bénéficiaire de la région peut lui promettre à l'autre de ne pas lui lancer de scandale pendant un ou plusieurs tours. Ou sinon, de lui faire gagner une région au prochain coup d'égalité. Et lui donner immédiatement une ou plusieurs cartes de ses cartes promesses, scandales, une super promesses. Ou une de ses super régions. Bon, nul n'est tenu de respecter l'alliance. Mais bon, la politique en promet. Mais derrière, on ne sait pas si ça engage. Mais ça n'engage pas de les écouter. Dans leadership, la triche est autorisée et même encouragée dès lors qu'on possède une carte région. Quand on est président d'une région, c'est la moindre des choses. Tricher consiste à piocher une ou deux cartes de plus que nécessaire à la fin du tour. Si un joueur se fait surprendre avec plus de ses cartes en main, il donne une de ses cartes région de son choix au joueur qu'il a dénoncé. Aïe, 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 tous les moyens sont bons pour gagner cependant. N'oubliez pas que même les amitiés ne résistent pas à une trahison. Donc, je remercie Geoffroy de Villepin qui m'a envoyé ce jeu gentiment. On va faire une partie test dans une seconde vidéo. Justement, je vais faire une partie contre Catherine. Et on va désigner le plus grand président de leadership. C'est parti, à très vite. C'est parti, à très vite.